Le film de ce soir se termine en beauté avec le maquillage de L'Oréal Perfection. Bonsoir, visage lifté, seins siliconés, ventre retaillé, cuisses liposucées et j'en passe la chirurgie esthétique fait un tabac aujourd'hui principalement chez les femmes mais chez les hommes aussi cela commence alors est-ce une mode est-ce le souci de vouloir à tout prix correspondre à l'image idéale véhiculée par les magazines et les médias ou est-ce tout simplement la volonté de se sentir bien dans sa peau le débat de ce soir parlera de tout cela alors nous parlerons aussi de la motivation de ceux qui recourent à la chirurgie esthétique de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes de la peur de vieillir des opérations de ce qui a réussi et de ce qui a échoué des séquelles des complications possibles nous parlons aussi du coup pour un lifting certains demandent cent mille francs d'autres demandent trois cent mille francs et puis nous verrons ce que cela a changé dans la vie de ceux qui sont satisfaits d'avoir recouru à la chirurgie esthétique notre plateau ce soir le docteur rossillon qui est chirurgien plastique esthétique membre fondateur de la société belge de chirurgie esthétique jacqueline beckmans c'est directrice de promo plan une agence de promotion de vente dans le domaine des cosmétiques une agence qui travaille aussi sur le look du client pour lui offrir l'image à laquelle il aspire nadia claparede a un fort joli nez il est nouveau dolores austin apprend elle à vivre avec son nez elle voulait en changer mais aujourd'hui ce n'est plus le cas lara spirou a changé de poitrine elle s'est fait réduire les seins et cela a changé sa vie patricia del chambre a essayé à trois reprises de se faire reconstruire une poitrine abîmée par les grossesses elle estime aujourd'hui que c'est un désastre liliane gotefroy a choisi de se faire un lifting à 59 ans elle se sent plus jeune de dix ans mireille demolle s'est fait lifter le visage il y a deux ans elle souffre en permanence pour rien au monde elle ne recommencerait enfin thierry lebrun thierry lebrun est psychiatre et psychothérapeute spécialisée dans les troubles liés au schéma corporel et à l'image de soi voilà donc pour notre plateau de ce soir on se retrouve dans trois petites minutes pour notre émission c'est parti c'est parti Grimbergen, pierre d'habille, qui s'y connaît, la connaît. Chez Cuir numéro 1, découvrez le Nubuc, son exceptionnelle douceur et ses piqûres séliées. Le raffinement extrême des plus belles peaux. Toute la force du buffle, le diamant du cuir. Cuir numéro 1, sans doute la plus belle collection de salons cuir d'Europe. Dimomil, la nouvelle édicteuse électronique portable. Édictez ce que vous voulez, où vous voulez. Ne faites pas ça ! Ne faites pas ça ! Vous êtes trop mince, vous êtes trop gros ! Le beurre, je n'en fais qu'à mon goût. Faites un coup, faites plaisir. Caravane, motorhome, chalet mobile, salon du caravaning, SL du 29 octobre au 6 novembre. Visiteurs, gagnez une caravane. Et toi, tu sais comment elles font le lait, les vaches ? C'est laquelle la vache qui fabrique la crème ? Tu crois que c'est les mêmes vaches qui fabriquent le lait et la crème ? Kiri est à la crème et c'est tellement bon que ça se passe de commentaires. Kiri, le fromage des gastronomes aux culots de courte. Bonsoir, première question, pour quelle raison recourt-on à la chirurgie esthétique ? Alors, on va entrer dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Nadia Claparède, vous aviez un gros problème avec votre nez. Alors, quand est-ce que ce problème est apparu ? Je crois que c'est vers l'âge de 18 ans. J'ai commencé à me rechercher un petit peu. Et je ne me trouvais pas sensationnelle. Puis, en me regardant dans le miroir, je trouvais que c'était toujours ce nez. Ce nez, ce nez bossu. Il fallait absolument que ça disparaisse. J'avais beau me maquiller, me coiffer autrement, il n'y avait rien à faire, je ne voyais que ça. Et vous regardiez votre nez à longueur de journée ? Il y avait quelque chose qui vous obsédait sur le nez ? Non, mais en fait, j'avais l'impression que les personnes ne regardaient que ça, en fait. Qu'on ne voyait que ça. Donc, j'accentuais le maquillage sur mes yeux. J'essayais de me coiffer un peu plus exentrique pour qu'on ne regarde pas ce nez, justement. Ça veut dire que chaque fois qu'on essayait de faire des photos de vous, vous fuyez ? Vous avez des comportements de fuite ? J'essayais toujours de me mettre de face par rapport à une personne. Jamais de profil. Je ne me serais jamais osé me montrer de profil à une personne. C'est un problème qui venait de chez vous ou bien c'est un problème qui venait du regard des autres ? Non, plus un problème de chez moi. Je ne m'acceptais pas. On ne vous a pas dit un jour que vous avez un nez épouvantable. On ne m'a jamais dit que j'avais un joli nez non plus. Mais non, c'est vrai, on ne m'a jamais dit, mon Dieu, qu'il est horrible ce nez, qu'il est affreux, ça me dévisage. Non, non. On ne me disait pas qu'il était joli non plus, mais je trouvais que ça cassait beaucoup dans mon visage. Et je voulais changer de personnalité parce que je n'arrivais pas à trouver une personnalité propre à moi. Ça vous a empêché d'avoir des petits amis pendant votre adolescence ? Pas spécialement. Je prenais du recul par rapport à des amis, à des connaissances. Je préférais sortir plutôt quand ils faisaient nuit que le jour, bien sûr, puisqu'on distingue moins les défauts des personnes. Mais j'avais quand même moins d'approche avec les autres, oui, quand même. Vous étiez plus réservée, plus timide. Plus réservée, plus timide, oui. Et vous fouillez un peu le contact. Voilà. Alors, la raspirée, vous aviez un autre problème ? Oui. C'est-à-dire ? Mais ça. C'était quoi le problème ? Oh, ben, j'avais une bonne poitrine, on dirait. Une bonne poitrine ? C'était une très grosse poitrine ? Oui, une poche oeufs, pour ceux que ça peut situer, donc assez importante. Et vous avez eu ça très jeune ? Oui, à l'âge de 11 ans déjà, c'était pratiquement au maximum. Ça vous a posé problème très vite, ça ? Oui, très tôt. Très tôt, j'ai tout de suite senti la différence, puisqu'à un âge où mes copines n'avaient rien, moi j'avais déjà une fameuse poitrine. Donc, oui, très tôt. C'était le regard des autres qui vous posait problème ? Oui, aussi, oui. Oui, parce que bon, par rapport... Les garçons de mon âge ne s'intéressaient peut-être pas trop à moi. Par contre, les hommes plus âgés, oui. Donc, je sentais un décalage par rapport à l'extérieur et à l'intérieur, en fait. Et des regards qui n'étaient pas désintéressants, enfin qui vous mettaient mal à l'aise ? Oui, des regards que je qualifierais de malsains, en tout cas que j'interprétais comme malsains ou comme pervers, oui. Alors, vous essayez à ce moment-là de camoufler la situation. Comment est-ce qu'on essaye de camoufler la situation ? En enfilant les pulls de son père, en se cachant sous du XXL. J'étais assez géniale, je crois, pour pouvoir trouver tous les moyens pour cacher cet handicap. Ça vous pose des problèmes dans la vie de tous les jours ? Absolument, oui, pas de sport, jamais d'activité extrascolaire en ce qui concerne le sport. Non, 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 je n'ai jamais été à la piscine. La première fois que je suis allée à la piscine, c'était cet été, quoi. Jamais je n'aurais osé aller à la piscine avant. Et le monokini, c'était tout à fait exclu, alors après. Exclu. Sous-vêtements, le problème aussi. Oui, ce n'était pas du tout facile de trouver un soutien-gorge à ma taille. Pour peu qu'on ait envie d'un soutien-gorge un peu joli, avec un peu de dentelle, c'était tout à fait exclu, en effet. Maintenant, non, maintenant certaines marques proposent un modèle aussi pour des poitrines plus importantes. Ça a eu une influence sur vos premières relations amoureuses ? Oui, oui, j'étais assez renfermée, en fait, oui. Est-ce que vous avez l'impression que les premiers hommes que vous avez rencontrés, parfois, ne regardaient que ça et qu'on... Oui, il y avait un côté vraiment pervers et mal, ça. Enfin, je l'interprétais comme tel, je ne sais pas si c'était la réalité, mais au moins, j'avais l'impression d'être la fille qui a eu une de ses pères, quoi. C'était plus ça, oui. Et alors, quand vous avez eu un fils, vous en avez encore plus voulu à vos seins ? Oui, parce que, bon, quand on a une poche E, tout de suite, on s'imagine qu'on va pouvoir nourrir toute la maternité. Et puis, là, je n'avais pas de lait, rien, rien du tout. Donc, non seulement ils étaient gros, mais ils ne servaient à rien. Non seulement ils étaient gros, mais en plus, ils ne servaient à rien, oui, c'est presque ça. Alors, docteur Lebrun, vous êtes psychiatre spécialisé dans l'image et dans le schéma corporel. Est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises indications, des bonnes et des mauvaises raisons de recourir à la chirurgie esthétique ? Oui, sûrement. Je pense qu'ici, on a entendu, dans l'ensemble, deux excellentes indications d'intervention. Pourquoi ? D'abord, parce qu'il y a une souffrance personnelle qui n'est pas trop influencée par le regard des autres. Ce n'est pas quelqu'un qui les pousse à faire une intervention. Donc, la souffrance personnelle, une souffrance de l'ombre... Le problème est bien chez elle. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment... Tout à fait. Ce n'est pas seulement le regard des autres. Je crois que la chirurgie esthétique doit absolument la motivation de la patiente et le phénomène qui est primordial. Et on fait la chirurgie esthétique pour soi et pas du tout pour une influence extérieure. Et ça, c'est un phénomène qui est absolument capital. Dès qu'il y a l'influence d'un petit ami, etc., qui veut un changement ou un couple qui bat de l'aile, à ce moment-là, on est parti dans une mauvaise indication opératoire. Oui, d'accord. Tout à fait, absolument. Alors, madame... Oui, la souffrance... Oui, mais il y a d'autres bonnes indications qui font que ce sont des bonnes indications. Donc, il y a la souffrance personnelle. Ça, c'est une première chose. Il y a la souffrance de longue date aussi. C'est une meilleure indication que c'est une souffrance de longue date. Le fait d'une demande d'intervention précise et sur un seul site est une... Tout ça, ça représente des meilleures indications par rapport à une demande floue ou sur plusieurs sites à la fois. Alors, madame Demolle, vous avez 52 ans. Alors, il y a deux ans, vous avez décidé de faire un lifting. Un lifting qui est raté d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Mais revenons à la décision qui vous a poussé à vous faire lifter le visage il y a deux ans. C'était quoi ? J'avais maigri de 26 kilos en huit mois. Ce qui fait que j'avais le bas du visage. J'avais eu un triple menton. Et je trouvais que c'était un petit peu distendu, que ce n'était pas très joli. Et j'avais un rictus. Alors, j'en ai parlé à plusieurs amis qui m'ont dit, mais c'est rien du tout, il faut faire ça. Je peux vous arrêter juste un instant. Vous aviez maigri beaucoup parce qu'il y avait une raison ? Oui. Bon, je suis veuve, je ne supporte pas du tout la solitude. Et j'avais eu un petit problème sentimental. J'avais rompu. Et j'ai compensé au fur et à mesure que je me rendais compte que ça ne marchait pas bien sentimentalement. Je compensais en mangeant. Et j'ai grossi de 22 kilos en 22 mois. Donc, tous les mois, je prenais un kilo. Et puis, bon, j'ai rompu. Et j'ai continué à grossir. Arrivé à 90 kilos. Je dis, maintenant, ça suffit. Et j'ai fait le Weight Watchers, qui, je pense, est un excellent régime. Puisqu'on mange de tout. Mais ça a tellement bien marché. Donc, je maigris de 26 kilos en 8 mois. Et ça, c'est un peu rapide. Est-ce que dans la décision que vous avez prise de vous faire lifter, il y avait aussi le désir de recommencer une nouvelle vie ? Tout à fait. En disant, nouveau visage, nouvelle vie après une rupture sentimentale. Tout à fait. Je me suis dit, je repars à zéro. Tout le monde m'a encouragé à le faire, sauf un de mes copains, qui m'a dit, c'est tout à fait inutile d'être à bien comme ça. Mais je me disais, bon, ça va, je recommence et pourvu que ça marche. Alors, vous êtes allé voir le chirurgien. Vous étiez sûre de vouloir recourir à la chirurgie esthétique quand vous l'avez rencontrée ou pas ? Pas du tout. J'hésitais entre faire une croisière et faire un lifting. Oui ? Je lui ai dit d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il a répondu ? Il m'a montré des photos avant et après de lifting qu'il avait fait auparavant. Et effectivement, c'était très bien. J'ai fait ça sans être vraiment motivé. Alors, M. Lebrun, on parlait tout à l'heure des bonnes indications. Il y a des mauvaises indications aussi, des mauvaises raisons de se faire ? Il y a en tout cas des moins bonnes raisons. Il y a en fait une seule contre-indication pratiquement absolue à la chirurgie esthétique. C'est les gens qui sont dans une psychose aiguë, les gens qui délirent. Ça, c'est la seule contre-indication pratiquement. Mais il y a des moins bonnes indications, des indications en tout cas où il faut voir s'il n'y a pas un problème derrière la demande. Éventuellement, des demandes à différer, à voir un peu plus clair qu'elles sont-elles. Eh bien, c'est notamment les situations de crise, les situations de dépression, la dysmorphophobie. Ça, je pense qu'on va y revenir tout à l'heure. Les gens qui multiplient l'intervention et d'une manière générale, les gens qui ont une demande floue, floue ou également trop difficile à réaliser, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan psychologique. Moi, j'aimerais quand même insister aussi. Je pense qu'il y a une indication supplémentaire dont on n'a pas encore parlé au niveau des motivations. Il y a quand même, ça arrive d'avoir des gens qui, dans leur vie, à un moment donné, déraillent un tout petit peu, d'un point de vue psychologique, du droit chemin, je pourrais dire, et sous l'effet d'une chirurgie esthétique, parce qu'il se crée en fait une phobie dans leur image corporelle, et en fait, on les remet sur le droit chemin au moyen d'une intervention. Là, j'ai un exemple absolument frappant. Je m'en souviens toujours, parce que c'est un cas absolument extraordinaire. C'est une jeune fille qui vient me voir pour une augmentation amère, donc pour augmenter le volume de ses seins, et puis je lui fais une augmentation amère avec un volume tout à fait acceptable. Et cette jeune fille était excessivement motivée, vient me revoir après, elle m'a dit, non, vous m'avez fait une augmentation amère qui était insuffisante.